La comédienne de 28 ans y incarne le rôle de Victoire, médecin emblématique de l'hôpital Sinclair. En 18 mois, la jeune femme s'est imposée parmi les figures de proue du casting, aux côtés de Laurie Pesté, Ingrid Chauvin ou encore Clément Rémiens. Au cœur de nombreuses intrigues sentimentales, la jeune femme est revenue sur son ascension auprès de nos confrères de toute la télé. J'ai mis beaucoup Victoire et j'estime avoir eu beaucoup de chance. Elle a une palette qui est très étendue. On la voit amoureuse, fragile par rapport aux hommes, drôle à travers la colocation et dans le drame quand elle perd Bastien. J'ai eu beaucoup de choses à exploiter et je suis très contente d'avoir à défendre ce personnage. Fait assez rare, on voit vraiment son évolution depuis le début de la série. Tout le vécu de Victoire depuis un an et demi rentre en ligne de compte. Au début de la série, Victoire était beaucoup plus légère, fraîche et spontanée a souligné Solène Hébert auprès de nos confrères. Geoffrey Platel, Bastien, ne reviendra pas il faut dire qu'à un an et demi, Victoire a connu de nombreuses histoires d'amour emblématique. Son amourette avec Bastien, Geoffrey Platel, a inévitablement marqué les débuts de la série. Mais le comédien, démissionnaire en janvier 2018, ne tient pas à rempiler, tout dépendra plus de lui que des auteurs pour un retour potentiel. Je suis très proche de Geoffrey Platel et on se voit régulièrement à Paris. A l'heure actuelle, le retour de Bastien n'est pas dans les projets a-t-elle déclaré. L'arrêt d'Emma n'était pas très compréhensible avant de rejoindre le casting des acteurs principaux de Demain nous appartient, Solène Hébert était l'héroïne de la série Pilote Emma, lancée en 2016. Peu convaincue par l'audience réalisée par la série, 4,5 millions sur les deux premiers inédits, TF1 avait finalement décidé de ne pas renouveler la série, « Alors même que huit nouveaux épisodes avaient été écrits, c'était triste, car on s'était tous beaucoup investis dans ce projet. Par rapport aux chiffres d'audience, la décision de TF1 n'était pas très compréhensible. Je sais qu'elle a été difficile et longue à déclarer la comédienne. Par rapport aux chiffres d'audience, la décision de TF1 n'était pas très compréhensible. La décision de TF1 n'était pas très compréhensible. Par rapport aux chiffres d'audience, la décision de TF1 n'était pas très compréhensible.